salut à vous amis wakfuziens j'espère que vous allez bien on se retrouve donc comme le titre l'indique pour un tuto sur le panda tank pourquoi panda tank et pas fk parce que j'avais besoin de perso qui puisse placer comme j'ai envie les mobs avec beaucoup d'armure telle que le fk donc je me suis dit pourquoi pas panda et ça marche hyper bien franchement je suis très content de mon panda malgré le fait qu'il ne fasse pas de dégâts il peut diminuer les résist il peut placer cinq mobs en zone pour pouvoir avec mon xl qui est distance zone que dont je ferai un tuto par la suite pouvoir roc c'est un maximum de mob et faire énormément de dégâts on parle de quasi 15 mille de dégâts au niveau 125 c'est impressionnant franchement rien qu'avec le xl il vaut deux perso de par ses zones grâce au panda et le panda en plus va tanker et va diminuer les résistances quoi de mieux quoi de mieux et en plus de ça il va pouvoir enlever les pm on y vient alors donc les sorts que j'utilise pour la plupart je vais vous les montrer en combat ouais au niveau des sortes je crois que je vais tous voulait montrer en combat donc ça sert à rien que je les explique vous allez voir que je les utilise tous donc ils sont tous très importants alors je sais que pour les bas de niveau vous n'allez pas avoir la chance de débloquer tous tous les sortes directement donc ben quand vous commencez déjà les deux sont là pour diminuer les résistances vous allez les avoir donc c'est assez important les deux ici aussi ça aussi vous allez mettre le tonneau avec et vous pouvez déjà faire beaucoup de placement et tanker aussi pas mal franchement lisez bien les sorts je vous expliquez à quoi ils servent et fait comme bon vous semble de toute façon ils sont tous très utiles voilà alors au niveau des passifs je vous expliquez dans l'ordre donc le pa obligatoire 10 ans volonté vous allez moins 20% dommages d'infligés mais on s'en fout du rocs le 30% point de vie 20% de soins reçus ben ouais pas mal en plus vous allez voir que le panda plus il a de vie plus il va avoir d'amélioration et son tonneau aura plus de vie aussi donc très 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 intéressant la pandémie moins 10% dommages d'infligés on s'en fout mais 20 ans résistance élémentaire quand le panda porte et vous allez voir que vous allez porter votre tonneau à partir du deuxième tour tout le temps tout le combat donc vous allez obtenir 20 ans résistance élémentaire tout le temps et 20% des dommages reçus sont redirigés vers le tonneau qui aura plus de vie parce que vous avez plus de vie tout bénéf voilà ici j'ai mis inspiration initiative mais soit de vous le mettez soit de vous maxer à fond l'initiative et votre autre perso vous faites en sorte qu'il soit deuxième par rapport à d'autres classes à jouer ou soit vous mettez l'inspiration mais je suis pas trop pour franchement il faudrait que j'analyse un peu mieux mes stats et à la place de mettre inspiration je vous conseille de mettre le bambouteille qui avec gueule de bois que je vais vous expliquer à quoi ça sert vous allez gagner 100 en tacle moins 60 en esquive mais bon l'esquive vous allez voir que grâce aux couleteux vous n'en avez pas trop besoin mais en plus le sort éter qui est ici qui vous donne 2 pm et vous stabilise ou alors lancé sur un mob le stabilise lui va ne coûter qu'un pw et donc plus de pa et un pw juste un pw c'est c'est pas mal du tout franchement je le mettrai là et en niveau 150 ce que vous pouvez faire c'est mettre soit l'initiative parce que voilà vous n'avez pas d'autre alternative mais sinon le tonneau sans fond qui à la fin du tour si vous le regardez vous allez pouvoir le porter et vous allez voir que des fois vous n'avez pas la chance de pouvoir porter votre tonneau parce que vous n'avez plus de pa et vous faut minimum un pa pour le porter même si ça ne dépense pas de pa il vous faut quand même un pa de stocker donc voilà et en plus de ça en fin de tour vous vous êtes soigné de 12% c'est bien et ça augmente les points de vie du tonneau de 50% non négligeable bon pour l'essor c'est fait je vous montrerai en combat tout ça au niveau des points d'aptitude donc vous voyez que j'ai 12 pa 7 pm 7 pm très important ensuite par ordre d'importance bien évidemment la parade qui va vous augmenter par points en parade par 1% vos chances de réduire de 20% les dommages reçus donc j'ai 51% de chance de réduire de 20% les dégâts reçus imaginez à 100% ou waouh déjà 80 ce n'est là énorme même 50 une fois sur deux ils vont taper 20% de dommages en moins très bien ensuite le tacle évidemment il faut que les mobs ne se barre pas mais bon bien souvent les mobs vont se barrer vous allez voir mais ils vont perdre énormément de pm et de pa donc ils vont pas aller bien loin voire même pas taper du tout les autres vos autres classes qui sont bien loin donc c'est parfait ensuite très important c'est la résistance critique la résistance critique les mobs vont faire plus de critiques que s'amuser à aller donc la résistance au dos à aller dans votre dos pour vous frapper et puis je pense pas que vous êtes débile à ce point finir le combat dos aux mobs ben ouais le problème c'est quand vous êtes dos aux mobs ils vont faire plus de dégâts comme vous que vous ferez plus de dégâts si vous êtes dos à un mob tout simplement donc résistance critique plus important que résistance au dos bien sûr si vous en avez c'est toujours mieux mais privilégier résistance critique alors au niveau des points d'aptitude l'intelligence 24% de points de vie 10 ans résistance élémentaire ce qu'il faut savoir c'est mettre 10 résistance élémentaire et le reste en points de vie si vous êtes bas niveau ne mettez pas directement dire les en résistance élémentaire parce que sinon dans les combats vous allez vous étonner de crever vous n'aurez pas de vie donc même si vous avez des résistes les mobs vont quand même vous frapper vous feront moins mal mais donc mettez quand même 10% de points de vie et après commencer à mettre de en résistance puis à 1% point de vie de en résistance 1% point de vie et ainsi de suite pour qu'au final vous ayez au moins 20% de points de vie avec les 10 résistants au minimum ensuite au niveau de la force 34 en points de vie tout en points de vie on s'en fout de taper au niveau de l'agilité ne regardez pas au niveau de l'initiative essayez de vous arranger pour mettre peut-être deux ou trois d'initiative ça c'est à vous de voir et si vous devez d'office commencer avec le panda et le truc c'est que il va falloir commencer aussi le combat il y aura le boss qui va peut-être jouer avant vous mais au moins en deuxième position donc il vous faut plus d'initiative que les membres de votre équipe mais ça il va falloir gérer si vous avez un groupe d'amis et où vous jouez ensemble mais demandez leur le résiste comme ça vous ne mettez pas tous vos points en initiative parce que la volonté est très important ça vous empêche de perdre des pa de perdre des pm et ça vous augmente les chances de retirer des pm vous allez voir que vous avez un sort qui va retirer des pm à plusieurs mobs donc voilà c'est très intéressant ensuite le reste une fois que vous avez mis 20 ans volonté que vous avez mis un ou deux en initiative ça vous permet de commencer mais tant mieux le reste vous mettez en tac voilà au niveau de la chance 20 % en parade le reste en résistance critique donc commencer par les 20 il faut 20 % de parade et puis seulement vous jouez avec les crédits au niveau des majeurs pa pm résistance p.o ça c'est l'ordre vous voyez j'ai pas encore pu avoir le p.o c'est au niveau 150 à ben niveau 150 je mettrai le p.o voilà je pense que j'ai tout dit voilà il n'y a pas besoin ni en plus petite info supplémentaire l'art du barda c'est comme si vous aviez des niveaux supplémentaires donc là au niveau là je suis niveau 138 au lieu d'être 135 en gros c'est au niveau du stuff c'est pas au niveau de vos sorts ni au niveau de vous n'allez pas pouvoir activer une quête niveau 138 alors que vous êtes en 35 vous allez juste pouvoir mettre du stuff trois niveaux plus haut que vous ce qui est quand même très intéressant si vous êtes 117 et que vous ne regardez pas vous dit putain il faut trois levels encore pour avoir mon stuff si vous avez trois en art du barda vous pouvez mettre votre stuff faites attention de partir et un stuff qui vous donnez un barda est remplacé par un stuff qui ne vous en donne pas ça ça m'est déjà arrivé ça fait bien chier surtout quand vous vous l'avez revendu ou quoi que ce soit après bon soit allez on passe dans le combat on n'était pas là pour ça toute façon donc voilà imaginez vous il ya plusieurs mobs avant de faire près bon là j'ai fait près tant pis mais avant de faire près vous regardez toujours regarder là où il ya au moins un mob collé avec un autre ou à une casse près imaginons à côté du sac à patates ici il ya un mot là bas il ya un mob et là bas il y en a un deux trois donc vous allez vous diriger par là on va passer le tour on va faire comme si c'était un vrai tour donc là bas il ya plusieurs mobs donc ce que vous faites c'est que vous allez vous déplacer là bas et c'est pas trop dépenser vos pm vous avez votre tonneau vous allez lancer et vous allez utiliser téléport tonneau qui va vous donner 135 en esquive une fois que vous serez téléporté et si les mobs sont ici contre le mur vous allez près du premier vous le portez avec karcham rack qui va vous donner 135 en tac à chaque fois que vous portez donc quand vous allez avoir le bout le tonneau dans vos mains ça va être sympa vous le portez vous le balancez au plus loin puis après vous portez je sais pas moi ici si on avait un vous l'avez balancé ici lui vous l'avez pris vous l'avez balancé là lui vous le prenez vous le balancé là puis après vous allez en chercher un autre essayez de dépenser au moins vos pm dépenser peut-être plus vos pa parce que vous n'en avez besoin vous avez moins besoin de pa que de pm dans ce cas au lieu de vous déplacer ici s'il ya un mob ici faites cool et eux bon vous le prenez si vous voulez aller rechercher le mob là bas refaites cool et eux vous pouvez le faire deux fois par tour vous le prenez et après vous allez chercher chez pas moi c'est la fin du tour vous prenez le bob qui est ici hop et vous le mettez vous le mettez exemple là à côté du vote là vous allez avoir une zone comme ceci très sympathique pour le zèle le but du jeu c'est que celui au milieu des quatre ça soit celui qui joue avant votre votre autre perso qui va zoner dans le tas pourquoi parce que si vous le mettez là il va se barrer donc si vous le mettez en plein milieu il va être bloqué en gros c'est un us bug donc imaginons c'est motoneau qui joue après ce que vous faites vous faites ceci vous balancez là là ici vous mettez des mob imaginons il n'y a plus d'autres mob vous mettez là tout simplement comme ça vous bloquez celui là c'est toutes des petites techniques assez sympa bon maintenant rentrons dans le vif du sujet à quoi sert le tonneau à part lancer se téléporter dessus avec téléport tonneau il va servir à vous donner des états là je suis en état sobre qui me donne importé vous voyez un po si je porte mon tonneau et que je m'amuse avec un tic tac je fais ce que je veux mais en tout cas je passe mon tour avec le tonneau dans les mains vous allez changer d'état vous allez passer en ivre ivre qui vous donne peut-être mettre là-bas ivre va vous donner un pa des pourcents de co-critiques des pourcents de dommages infligés vous allez me dire mais mec des tanks en plus tu as moins 40% de dommages infligés tu vas pas tu vas pas garder ça c'est de la merde le but du jeu c'est d'aller jusqu'à gueule de bois qui est votre dernier état comment y aller mais tout simplement vous faites votre tour donc vous allez vous tapez tac regardez je m'augmente mes trucs en même temps il est un peu imbibé hop donc je vais gagner un petit peu de de vie ça je vais vous expliquer après mais en tout cas à la fin du tour à vous le lâcher et vous allez voir ce qui se passe je vais passer à l'état suivant donc premier tour vous amusez vous lancez le tonneau tel porte nous vous lancez les mobs tic tac tic tac tic tac vous prenez votre tonneau vous passez en ivre l'autre tour absolument en fin de tour vous lâchez le tonneau comme ça vous avez gueule de bois qui vous donne un p1 1 pm 20% de parade sans résistance élémentaire juste tout béné si vous voulez garder cet état là et par partir sur du sobre iv tic tac absolument à partir de ce moment là vous allez devoir garder le bouclier garder tonneau projet bouclier à chaque fois je sais ensuite donc là vous allez vous amuser avant avant de reprendre le tonneau et de passer votre tour ben je sais pas moi imaginaux il reste plus que le boss là vous allez lui mettre de l'imbibé parce que vous allez lui diminuer les résistes après vous faites ça puis après vous reprenez tonneau et tic et tic bon je vais vous expliquer un peu le niveau d'imbibé donc le niveau d'imbibé monte jusqu'à 15 donc par rapport à n'importe quel sort vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça tous vos sorts vont donner de l'imbibé donc vous voyez que là j'ai perdu mon état vu que je n'ai pas gardé mon tonneau tout simplement donc voilà il a 15 15 vous n'êtes pas obligé d'attendre 15 vous pouvez faire après 2 2 imbibé 4 imbibé mais ça va diminuer les effets bien sûr exemple diminuer les résistes il a 15 vous allez diminuer au max et résistance de 10% il passe à moins 14% résistance c'est pas mal du tout ensuite on continue on va l'imbiber on va faire autre chose maintenant vous montrez un peu l'imbibé à quoi sert à quoi elle sert elle sert peut défaut elle sert pour il aussi plus vous allez imbibé un allié plus vous allez le il mais il n'est pas votre job là vous n'avez rien il vous n'avez pas de dégâts vous n'avez rien du tout donc ça sert à rien donc ici vous l'avez imbibé très bien il est imbibé au max et tout vous prenez votre tonneau et en fait le but du jeu du panda ce qui est sympa c'est le frappe fut le frappe fut quand vous le faites même s'il n'est pas imbibé ou quoi ça va donner 2 en imbibé déjà mais si vous le faites en portant votre tonneau donc à chaque fois que vous le faites il faut le tonneau sinon ça ne sert à rien ce sort est utile que avec le tonneau même si vous devez le lâcher enfin là je vais avoir ivresse donc c'est pas très grave mais vous faites ceci et vous voyez j'ai gagné 141 tac et 33 résistance élémentaire donc je vais vous montrer un peu le tac comment il a changé donc j'étais à 356 je le fais ici je suis à 497 c'est pas mal en plus je porte le tonneau donc ben ça me donne des résistances en plus quand je vais terminer mon tour vous allez voir que je vais avoir des résistances donc assez sympa ensuite donc là on était à l'imbibé il a 15 imbibé mais je peux faire quoi en plus avec l'imbibé mais on va attendre le prochain tour comme ça je vais vous montrer vraiment la plus les résistances au max du panda donc on lâche le bouclier parce que là on est en ivre on passe le tour on en gueule de bois donc là je suis à 70% de résist quasi partout très intéressant bon on porte le tonneau il est imbibé au max vous faites quand même le frappu pour avoir votre tacle et là le cirrhose c'est là qu'il intervient le cirrhose vous devez toujours terminer par lui parce qu'il va consommer l'imbibé donc là on part pas sur une méthode où vous allez diminuer les résistances parce que vous allez défoncer l'imbibé du mob donc on défonce son imbibé et vous allez voir les points d'armure 1148 mais il n'y a pas que ça donc là j'ai quand même de sacré bonne résiste mais il n'y a pas que ça donc là vous voyez les résistances parce que je porte il y a aussi la pire la pire qu'est ce qu'il va faire regardez bon 859 points d'armure alors quand vous combinez les deux qu'est ce que ça donne je vous montre tout de suite hop je mets l'imbibé voilà il a 12 je n'ai pas porté le tonneau donc évidemment je vais perdre l'état là c'est pour vous montrer donc ici je vais être en ivre donc le tour d'après je vais lâcher le tonneau on va faire ceci voilà donc là je suis bien en gueule de bois j'ai mes 100 résistances élémentaires qui se sont mis je porte le tonneau je vais faire happy hour 859 pv en plus de ça il a 15 en imbibé j'en profite soit je lui diminue les résistes soit vous êtes vraiment dans la mer donc vous allez faire cirrhose vous allez défoncer l'imbibé il est plus imbibé par contre vous vous avez 2000 en armure voilà encore une fois il n'y a pas besoin de mettre 15 imbibé vous êtes quatre mille à quatre imbibés vous le faites vous allez avoir au lieu de 1200 points de vie vous allez avoir 300 points de vie c'est toujours assez sympa au niveau du tonneau quand vous prenez le tonneau qu'est ce que vous pouvez faire de plus vous pouvez grâce à triple karmalit attirer les mobs donc imaginez vous il ya des mobs tout autour vous les attirer vous les attirer on va refaire donc voilà vous êtes ici il y a un mob là il ya un mob là hop vous faites ça boum boum ils vont au corps à corps lui aussi et on en fait un là bas et voilà là vous avez tous les mots autour de vous vous balancez le tonneau je sais pas moi imaginons il ya un mob ici donc ce que vous faites vous lancer tonneau ici vous faites couler teux vous prenez le mob et vous allez le placer là celui qui va jouer avant le xl voilà comme ça je vous montre vraiment au niveau du placement comment vous pouvez faire et voilà et en fin de tour vous faites la pire du bnf et voilà c'est gratos bon le tonneau ne sert pas cas fin le fait de porter ne sert pas qu'à ça si vous voulez enlever des pm à un mob il faut obliger le porter et le lancer grâce à l'outil à lambray l'outil à lambray bon mois 1 pm et en plus ça touche 1 2 3 4 5 mob donc ça peut être très utile pour enlever les deux pm et pas un comme moi vous allez devoir augmenter la volonté je vous expliquer à la place de l'initiative si vous avez suffisamment d'initiative pour commencer en premier au niveau de l'éther donc l'éther si je le fais sur moi bon je vais être stabilisé je vais gagner de pm si vous êtes en face d'un boss qui vous pousse normalement vous le faites et il ne vous poussera pas à ce tour là si vous lui en plus c'est tous les tours que vous pouvez faire si mais attention à vos pw si vous voulez éviter qu'ils bougent vous faites l'éther sur lui mais attention si c'est un boss qui pousse il va vous pousser il va dégager tandis que si vous faites les taxes sur lui il ne pourra plus vous tacler et bnf voilà franchement je crois que je vous ai tout expliqué là à ce niveau là maintenant c'est à vous d'aller le tester et j'espère que ça vous plaira parce que moi je m'amuse bien avec avec mon gsel en tout cas chaque tour il ya cinq mobs qui crève c'est juste trop bien je vais vous mettre une petite vidéo vite fait du du combo entre gsel et panda je crois que je l'ai fait en chuchentier ben voilà je vais vite vous la caler comme ça vous voyez un peu les placements des mobs en début de tour vous devez vraiment réfléchir où est ce que vous allez les mettre je vous montre un bref aperçu de mon stuff donc au niveau du stuff vous n'êtes pas obligé d'acheter du stuff aussi cher juste privilégier les pm au pa ce sera déjà très bien donc j'ai du tac j'ai de la parade j'ai des résistances c'est ce qu'il faut ici j'ai mis ça comme emblème mais parce que je n'avais pas d'autres ça donnait 12 ans résistance mais sinon celui là est très bien donc 3% parade 20 résistances deux éléments 5 résistances critiques 5 résistances d'eau et voilà un bref aperçu du stuff donc ici je les prix parce qu'il donnait 20 résistances élémentaires que j'avais pas vu mieux regardez les points de vie aussi et après ben vous regardez pour avoir du tac des résistances exemple celui là il est parfait l'alliance par impérial 16 tac 2% de parade 15 résistances critiques 15 résistances d'eau et ici même chose ça c'est du stuff 140 comme ça vous voyez un peu qu'est ce que vous pouvez acheter voilà au niveau de du familier j'ai mis une mini mulou qui donne 5% parade dans de résistances élémentaires 60 pv bah c'est tout bête enfin un petit bouclier parce que les boucliers donne quand même pas mal de points de vie du tac toujours de la parade toujours donc voilà ma prochaine relique exemple 140 ça sera le bouclier d'as voilà j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu comme je vous ai dit un petit souscrivain abonnement c'est gratuit un petit pouce et un commentaire allez on se retrouve dans la prochaine vidéo ça sera certainement celle du xel voilà à tout de suite ciao 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501